Bonjour, je suis Nicolas Cornu, je suis formateur, j'anime des groupes de clowns gestales et donc j'accompagne aussi des personnes vers leur chemin de transformation dans leur vie. Ce qui guide tout ça c'est un travail de recherche autour de la relation, autour de la conscience de soi dans la relation, c'est à dire comment je me sens ici et maintenant et c'est à partir de l'ici et maintenant dans la situation que je peux transformer à chaque fois par des petites décisions différentes que je transforme ma vie. Du coup ça va être important c'est vraiment de prendre conscience de qu'est-ce qui fait que je prends cette décision plutôt que cette autre décision et ce qui guide ma recherche depuis une quinzaine d'années sur le thème de la créativité et de la relation c'est une recherche autour de la présence. Tout ça m'a amené à construire un modèle qui s'appelle la boussole de la relation consciente dans lequel on regarde un peu de quoi est fait une situation qui nous permet de grandir, de nous transformer. Et donc prendre conscience de soi dans l'instant c'est une manière aussi de pouvoir avoir du choix et de la liberté dans la situation. Donc en fonction de notre histoire, de notre personnalité, de ce qu'on a construit, de notre identité, on a certaines capacités et donc il y a des domaines dans lesquels on est plus ou moins à l'aise. Dans l'atelier sur l'accueil je proposerai aux participants de créer une situation corporelle dans lequel il va y avoir de l'accueil et commencer à accueillir. Qu'est ce qu'on accueille de l'autre ? Qu'est ce qu'on n'accueille pas de l'autre ? Qu'est ce que ça fait vivre d'accueillir l'autre ? Et puis aussi avec soi-même qu'est ce que ça fait vivre de s'accueillir soi-même y compris dans ces parties là qui sont les moins honorables ou avec lesquels on est les moins à l'aise. Ça met en jeu en fait tout ce qui est le fond de la personne, tout ce qui est ce sur quoi elle est installée, c'est à dire la représentation d'elle même donc l'estime de soi. On va travailler sur une mise en mouvement de son identité, de sa personnalité à travers des situations corporelles toutes simples, des jeux relationnels, des choses qui ont l'air très très ludiques et qui sont finalement très profondes.